Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des troupes, au-dessus des merveilles que ce monde a connus. Au-dessus des royaumes, 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 s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 111. Psaume chapitre 111. Nous lisons la parole du Dieu. Psaume chapitre 111. Psaume chapitre 111. Nous lisons la parole du Seigneur. « Louer l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel, miséricordieux et compatissant, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui ouvrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et rédoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Exaltez l'Éternel notre Dieu Et prosternez-vous sur sa montagne saine Exaltez l'Éternel Et prosternez-vous sur sa montagne saine Car il est saine Car il est saine Car il est saine L'Éternel L'Éternel est grand Grand, puissant Il est élevé Au-dessus de tous les peintres Quand célèbre son nom Grand et redoutable Quand célèbre la force Puis Dieu qui aime la justice Venez prosterne en nous Et humilions-nous Fléchissons les genoux Devant le Créateur Car il est notre Dieu Et nous sommes son peuple Dont il est le berger Le tout pour que ça m'a conduit Merci notre Père Merci notre Dieu Que tu bénisses notre précieux frère Tu es notre berger Et nous sommes ce troupeau Que ta main conduit Tu nous as rassemblés encore aujourd'hui Père, pour pouvoir nous conduire Dans un temps aussi difficile Mon roi Et David avait réellement besoin Et présent persé en disant Que l'Éternel est mon berger Et il me conduit dans des verres pâturages Et il restaure mon âme Seigneur, c'est ce que Tu continueras pour faire Encore avec nous Et pour nous encore Dans un temps aussi difficile Persé en Dieu Et compliqué Père Mais tu as dit Dans ta parole à toi Que mon peuple à moi Ne sera plus jamais Dans la confusion Mon sauveur Oh, aussi longtemps Que tu es là Pour nous éclairer Nous ne nous égarerons jamais Seigneur Et nous serons toujours Ramenés à toi Et nous te remercions Vraiment Père Dieu Pour tes promesses Qui sont véritablement Certaines mon roi Et béni soit ton nom Mon sauveur Et comme nous le disons Et c'est vrai Tu l'as dit Dans ta parole à toi Père Saint-Dieu Que nous avons trouvé Un refuge certain Et c'est en toi Notre Père Merci pour les quantiques Et les chambres Qui ont été exprimés En cet endroit En ton honneur A toi Père Saint-Dieu Pour te manifester aussi Notre amour Notre reconnaissance Pour tous les bienfaits Que tu nous prodigues encore Mon bien-aimé Père Nous pensons aussi A tous nos précieux frères C'est ça Qui sont toujours aussi En connexion Chaque fois ici Au Seigneur Père Dieu C'est-à-dire à chaque endroit Où ils sont Et qu'ils pourront aussi Avoir l'occasion Écouter ta parole Qu'ils soient aussi bénis Mon sauveur Merci pour les témoignages Merci pour les guérisons Pour les délivrances Et tous les bienfaits Seigneur Dieu ne cesse de pouvoir Et maintenant nous apporter A nous Père Merci aussi pour le pardon De nous Manquement pas de iniquité Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Pour ce que nous avons fait Sans même Se rendre compte Père Saint-Dieu C'est que nous n'aurons aussi pas Que tu puisses vraiment Nous pardonner Louange et honneur A toi encore Pour ces instants bénis Que nous avons devant ta face Eclaire-nous encore davantage Car nous T'avons ainsi pris un Père Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Amen Que notre Seigneur soit béni Qu'il soit vraiment Glorissier Pour son amour Sa bonté Sa grâce Et aussi Sa fidélité A l'endroit De sa parole Et son amour A notre endroit Que Dieu vous bénisse Amen Vous pouvez vous asseoir Nous nous régissons Et nous nous régirons toujours Lorsque le Seigneur Notre Dieu Nous accorde La grâce De pouvoir aussi Et être rassemblés En son nom Et comme Il nous l'a dit aussi Que là où deux ou trois Sont Assemblés En son nom Il est aussi Au milieu Deux Et nous avons donc Cette assurance Et cette certitude Que le Seigneur est avec nous Et que ce matin Nous l'avons chanté Nous l'avons glorifié Nous l'avons exalté Et nous voulons continuer encore A pouvoir nous glorifier Dans notre vie Et surtout aussi Dans ces temps Où nous sommes Pour que nous puissons Trouver grâce à ses yeux Enfin qu'il puisse Continuer à pouvoir Nous éclairer L'âge de l'Odyssée Ce n'est pas Un âge facile C'est l'âge Le plus difficile Le plus compliqué Effectivement Même On vit aujourd'hui Et qu'on peut voir Mais Que le Seigneur bénisse Chacun de vous tous Amen Vous qui persévérez Dans la parole de Dieu Et vous qui êtes venus aussi De loin Comme de près aussi Qui avez parcouru Des distances Aussi longues Je pense à mon sœur Lydie Et mon frère Philippe aussi Qui sont Donc venus De la France Notre sœur aussi Je crois C'est pour moi Elle doit être là pour moi Notre sœur Esther Je crois avoir vu ses enfants Probablement Elle doit probablement Être là aussi Au milieu de nous Mais il y a toujours Notre frère ici Donc Notre frère de la France Comment c'est ? Oui Il y a le frère Énoch Et Dieu le bénisse Frère Renzo Et son épouse Notre sœur Rebecca Et Dieu le bénisse Notre frère Bruno Ici de Paris Ici de Paris Que le Seigneur le bénisse Là où ils sont S'ils sont ici Que Dieu le bénisse Même de loin où ils sont Nous les aimons beaucoup aussi Je crois que nous avons Beaucoup de frères J'ai pu lire en fait Un message en fait D'une sœur Qui s'appelle Sarah Il s'appelle Sarah Mbabanza Quelque chose comme cela Et qui suit toujours Effectivement Qui a écrit Et elle chante beaucoup Elle a ce désir Effectivement De manière à ce qu'elle puisse aussi Entrer en contact Avec ceux qui jouent Donc aux arts du monde Pour qu'elle aime beaucoup Ce que Dieu fait ici Et elle apprécie beaucoup C'est une nouvelle sœur Elle est tellement Mais nous avons beaucoup De frères et sœurs Dans différents endroits Et différents pays aussi Que le Seigneur nous accorde La grâce de pouvoir avoir Et nous cheminons avec eux Dans ce programme Que notre Dieu lui-même A eu à pouvoir tracer Et aussi Faire entrer Dans son plan Et nous comprenons aussi Que lorsque Le Seigneur Commence à pouvoir Vraiment ouvrir Et qu'il entre Effectivement aussi Dans les choses Qui sont profondes Ceux qui sont de Dieu En fait Pour lesquels Les choses en question Sont concernées Ils se rapprochent Davantage de Dieu Mais ceux Qui ont des difficultés Effectivement Qui ne voient pas tellement Très bien Que la vue devient tellement Flou Ils vont essayer Mais c'est tellement Difficile Parce que Voyez-vous Le Seigneur Notre Dieu a toujours donné En fait Vous voyez De la nature Mais les exemples Qui nous ont toujours été donnés C'est l'exemple de l'aigle et du vautour Le vautour Le vautour Ressemble quand même A l'aigle Il est un peu De la famille Maintenant Il arrive A un moment Où L'aigle Doit s'élever Aussi Avec l'envergure Des ailes Que Dieu lui a donné C'est pour qu'il puisse Monter vraiment Plus haut Et comme vous le savez aussi Le vautour Monte aussi Mais il arrive À un certain moment C'est pour ça que Quand nous regardons Le Seigneur Vous voyez Quand il parle De lui C'est comme à l'aigle On s'apprend comme l'aigle Donc je pense Que c'est pourquoi Beaucoup de gens Insistent sur l'aigle Et c'est vrai C'est dans la Bible Et alors L'aigle Il monte A cause des ailes Que Dieu lui a données Il monte tellement Très 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 haut En fait Et ça aussi Je pense que vous le savez Ce que Dieu lui a donné Des ailes aussi Immenses Et aussi Régides aussi Ainsi de suite Récemment Ils l'ont dit A pouvoir faire encore Des recherches Pour pouvoir Se poser la question Comment Cet oiseau là Par rapport aux autres oiseaux Il n'y a pas tellement Très longtemps Et c'est toujours Intrigant pour les gens Qui sont donc Des scientifiques Qui font des études Pour cela Ce qui continue toujours Avec l'aigle Elles disent Mais c'est quand même Impressionnant Et étonnant Qu'il monte Tellement haut Et quand il monte tellement haut Il a vraiment Vous pouvez même le prendre Et mettre quelque chose Qu'il parle Qui devait chercher Et le prendre Quelque part d'autre Il a le sens De l'orientation Tout à fait extraordinaire Et quand il monte Tellement si haut Même si Il y a de brouillard Ou il y a de ceci Je vais y savoir Parce que je vais dire En fait l'émission Il dit Ce qui est étonnant Par rapport A tous les autres oiseaux L'aigle peut arriver A pouvoir Vraiment Identifier La chose Mais dans une Très grande hauteur Où il se trouve Et aussi Dans des conditions Tels même cachés Quelque part comme ça Il s'est arrivé à propos Et il dit Mais comment est-ce possible Elle dit Mais l'oeil de l'aigle A été formé D'une manière assez particulière Donc ça dit Que Dieu l'a doté Cette capacité Qu'il peut monter Tellement haut A un niveau tel que Un autre oiseau Ne peut pas monter Et quand il monte très haut C'est pas que bon Il va comme ça Non non Il a la capacité aussi De voir d'une manière Assez distincte Les autres oiseaux Vont abandonner C'est pour ça Que Dieu nous compare Aux aigles Oui C'est C'est une chose Que vous savez Ce ne sont pas Des jeux Ou des choses comme ça Non non Il faut comprendre Que nous entendons Les choses qui sont réelles Parce que La venue De notre Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Elle est vraiment certaine Amen Vous savez que Je n'ai pas l'habitude D'aller dans les centres-villes Oui Oui Mais hier Je suis quand même passé Par les centres-villes J'étais avec votre soeur La voiture Et nous partions Et on arrive Juste ici Je crois que La Debroucaire Je pense que c'était là Mais c'était changé Parce que je ne me retrouvais plus On était arrivé au feu rouge Et puis on voit Le feu passe ouvert Mais on ne veut pas Qu'on avance Qu'est-ce que l'on voit ? Mais toute une foule De quoi ? Des gens qui étaient chauds De vélo Le Seigneur Jésus J'ai dit Le monde est fini C'est C'est des grands-papas Des moyens Des cestis Ah vous êtes quoi ? Oui Alors je ne continue plus Tout le monde était sans vêtements Vraiment comme leur papa Les mamans Ils ont mis au monde Les papas de 80 De 60 De 80 ans En train de pédaler Vous vous imaginez Donc sans rien Le Seigneur a permis Je passe par là J'ai dit Mon Dieu On doit rentrer à la maison Donc J'ai dit bien Sans rien Ils sont là En train de pédaler Et tout le monde là Les gens qui sont dans le bus Dans le rue Vous connaissez La place là Comme des bouquets C'est rempli de monde Et vous voyez Les grands-papas là Sur les vélos Et puis Ils s'arrêtent même Pour pouvoir regarder encore La ville Sans rien Quand je dis Sans rien C'est même pas un petit fil Rien De rien Alors On a accosté un policier Parce que normalement C'est quand même interdit J'ai demandé au policier Moi j'ai demandé Monsieur le policier C'est quand même bizarre Je viens de pouvoir monter Ici la route Et j'ai vu des gens Tout à fait nus Donc sans rien Et en plein centre-ville Où il y a tout le monde Effectivement Mais comment est-ce possible C'est vous qui vous tolérez cela Il dit Monsieur non mais en fait Le problème c'est C'est quand même pas normal Il dit non monsieur Le problème c'est que Le bourgmestre Lui il a accepté Et s'il a accepté Nous la police On peut rien faire Parce que le bourgmestre Qui est le chef Alors j'ai dit Oh mon dieu Alors il y avait Des gens qui venaient Evidemment il y avait Des gens censés Qui se moquaient Il dit C'est quand même pas possible Parce que c'est anormal D'avoir des personnes comme ça Mais pas petit nombre Mais grand nombre Et qui font ça Bref c'est pour dire que Nous devons pas nous endormir Il est plus tard Qu'on ne peut pas S'en rendre compte Frères et sœurs Je voudrais que vous puissiez Te réveiller Parce que Lorsque Le Messie Était entré Dans la scène Ou quand Il venait Quand il est donc Entrer en scène Effectivement Comme on en a parlé Et il n'y avait Presque personne Seul un petit nombre Et la personne Qui a eu à pouvoir L'identifier Était Jean-Baptiste Évidemment Marie Il savait effectivement aussi Donc Ce qu'il en était Joseph aussi Parce que Dieu Ciméron aussi Et ainsi de suite Ce qui est particulier Ce qui est particulier C'est ceci Que ces personnes-là Étaient Là à l'Orient Vous connaissez cela Dans Jérusalem Il y avait Pour eux Ils connaissaient Ils ne savaient rien du tout Et pourtant c'est dans Ce genre juridique allemand Où ils priaient Dieu Où ils chantaient Dieu Ils lisaient toujours Les écritures Là il vous dit Ah oui il viendra Et c'est ci et cela Mais ils voient un jour De personnes Venues de loin Fatiguées Mais avec toujours aussi Cette zèle Et Et Ils entrent dans la ville Vous vous souvenez quand même Les écritures Ils entrent dans la ville Effectivement Mais où est ? Avec empressement Parce qu'ils trouvaient Aujourd'hui dans Jérusalem C'est la danse C'est la joie On va trouver les gens Qui sont heureux de voir Mais il est là Il est là Il dit mais Où est le roi des juifs Qui vient de naître ? Et vous entendez cela ? Qui vient de naître ? Et puis Ils ajoutent Et nous sommes venus Vous vous rendez compte déjà Dès sa naissance Ils disent Nous sommes venus Donc venant de loin Mais pourquoi êtes-vous venus vous ? En Israël En Israël Ils savent toujours que Ecoute Oh Israël L'Éternel Notre Seigneur Et l'unique Seigneur Donc tu ne pourras pas voir notre Dieu Tu n'adoreras pas Que notre Dieu Tu n'adoreras que l'Éternel Lui seul Vous connaissez cela non ? Exode chapitre 20 Donc Dieu En Israël On sait qu'on ne peut Adorer que Dieu On ne peut jamais Adorer un homme Mais ceux-là Qui sont venus On dit que Où est donc Le roi des juifs Qui vient de naître ? Et nous sommes venus Pas pour simplement Le saluer Mais pour l'adorer Est-ce que vous comprenez ? Amen Donc la divinité C'est Jésus Amen N'est-ce pas du moment Où il a commencé A pouvoir prier Ou prêcher Effectivement ? Non, 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 non Déjà avant même Mon frère Voyez-vous La puissance C'est vrai frère C'est ça Ils ne sont pas venus Parce qu'il y a eu un homme Non, non, non Ils sont venus Parce qu'ils voulaient l'adorer Quand la femme Effectivement aussi C'est ceux qui venaient Effectivement De la reine de Séba Il n'a pas dit Je vais voir Le roi Solomon Pour l'adorer Non Il a dit Ta renommée Il n'a pas dit Non, non, non Je suis venu maintenant Pour voir Il n'a pas dit Je suis venu pour t'adorer Non, monsieur Mais là C'était différent Le vocabulaire C'était différent Alléluia Même le présent C'était différent Amen Oh Je voudrais que vous compreniez La place Que cet homme de Galilée Occupe et doit occuper Seigneur Et si C'est important Mon frère aime ça Et on a compris que A Jérusalem même On ne savait même pas Que la chose que Dieu avait annoncée Et voici la Vierge le conservera Et l'enfant sera un fils Et on l'appellera donc Emmanuel Ce qui veut dire Tu es avec nous Ça c'est dans Esaïe aussi Et ce qu'il croyait Effectivement Ah Parce qu'il dit Mais C'est que C'est ce que l'ange avait pu dire Effectivement à Joseph Qu'il appellera du nom de Jésus Et c'est celui qui Sauvera son peuple Et tout Vous connaissez cela non ? Vous connaissez C'est dans Matthieu quand même Chapitre 1 Vous connaissez Quand Joseph voulait Se séparer de Marie L'ange lui est venu Et puis Continuez à dire Afin qu'il s'accomplit Ce qui a été dit Dans Esaïe donc C'est écrit comme ça hein Et voici donc La Vierge le conservera Et l'enfant sera un fils Donc Dieu veille vraiment Sur sa parole Alors Ne négligez pas la parole de Dieu Parce que Aussi vrai qu'à la lettre Qu'il a dit qu'il va le faire Il le fera ainsi Donc C'est comme ça que On commence à pouvoir se poser la question Mais Qu'est-ce qui se passe effectivement ? Il dit mais Il vient de chercher un roi Qui vient d'un être effectivement Et il vient pour pouvoir l'adorer aussi Alors Mais Alors il pose la main de la question Mais Vérifiez s'il y a une prophétie Non Pendant que vous Vous marchez là Alors que Dieu effectivement Est en train de faire son travail Effectivement Et vous vous n'étiez pas au courant Qu'effectivement Que quelque chose était en place Dans ces instants là ? Bien sûr Vous savez C'est ça Le grand problème Même avec nous Dans notre aujourd'hui On est trop focalisé à des choses Vous savez J'ai reçu Quelques questions Mais Les personnes qui m'ont posé Ce ne sont pas de mauvaise intention Non Non C'est mes frères Sœurs qui écoutent Et j'appréciais leurs questions Je pense que j'ai dit Mais je ne voulais pas répondre directement Et je pense que Pour répondre Je devais répondre ici Devant tout le monde Pour que chacun Reçoive la réponse aussi La question était toujours Mais frère Branham Parce que ça c'était la question Mais Et où se trouverait La place de frère Branham Lorsque nous entendons Ce qui est donc apporté dans le livre des Hebreux Au chapitre 1 Est-ce que vous comprenez Amen Je vais d'abord au livre Vous avez remarqué que Je prie Dieu C'est le problème Maintenant Dans notre aujourd'hui C'est ça le travail Que Satan a travaillé Il a vraiment fait un travail De destruction Je suis touché Je dis Je vais bien répéter Parce que nos frères m'écoutent bien Je les aime Parce que ce sont nos précieuses frères Qui sont vraiment attachées A la parole de Dieu Mais c'est une question C'est normal Mais c'est simplement C'est pour que vous voyez En fait Combien Les catholicismes Avent indoctriné les gens Avec notre Père Hein Au nom du Père Au nom du Fils Et au nom du Saint-Esprit Avec la Trinité Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit C'était tellement Cris dans les gens Qu'ils pouvaient faire sauter la Trinité Et qu'ils puissent voir simplement Les Écritures D'abord Nous Pendant que tu parles au catholique Et ils ne voient que Marie Jésus Joseph Les Pères Les Fils Et le Saint-Esprit Mais tu veux qu'ils voient quand même Ce que l'Évangile dit Alors maintenant Après maintenant En voyant ce que l'Évangile Effectivement Vous pouvez maintenant voir effectivement Où se trouve le Fils Où se trouve effectivement le Père Se trouve aussi le Saint-Esprit Mais regardez très bien La Trinité est tellement ancrée Je vais vous montrer quand même quelque chose aussi Le Fils Joliard qui m'a envoyé Parce qu'il n'est pas venu aujourd'hui Puisqu'il m'avait appelé Pour Il est vraiment respectueux Il devait Il devait aller quelque part Effectivement Bon là c'était Mais j'ai dit Il n'y a pas de problème Parce que bon Les frères Ne comprenez pas ça mal Parce qu'il se voit Ah les frères Les gens sont J'espère que Dieu les pardonne Parce qu'il y a toujours des pensées Et comme encore Dans l'entretention là-bas Il y en a des gens Que Dieu te bénisse Oh mais Les pasteurs On l'a informé Et c'est pour ça qu'il a prêché Comme ceci Comme cela Frères Que Dieu ait pitié de vous Frères et sœurs Avec votre façon de pouvoir parler Un jour vous le payerez Vous voyez vraiment moi assis Et que quelqu'un vient me dire Et puis je viens Mais non mais Frères Quand vous parlez avec les autres Qui n'a pas eu cette expérience Ici en cette assemblée Même dans ce temps de votre bus Vous parlez Vous venez ici Vous l'entendez A quel moment Vous m'avez parlé moi Que Dieu te bénisse Ma sœur Patricia Mais il y en a des frères Ils écoutent Et puis ils disent Vous savez Ce qu'il a dit ici Sa pâtisseur En propos d'un frère Donc ils connaissent Mais frère moi je ne savais rien Non Frère je ne sais pas Mais mon frère et ma sœur Vous êtes avec nous ici Et vous faites cela Mais on vous connait Parce que quand même Tout de même Tout de même Jusqu'à ce point là C'est comme si ici Bon je comprends maintenant pourquoi Vous ne restez pas Le baptême du Saint-Esprit Il n'y a pas de changement Parce que la vraie cause toujours Tu nous intéresses Mais tu dis ça à Dieu Et pas à moi Parce que moi je suis innocent Mais c'est vrai Je préfère lever les gens ici Amen Qui vont vous dire Ils viennent même de descendre Même là Je suis ici là Ils viennent rentrer Mais ça sort comme si Ils sont nombreux Alors Ayez quand même La crème des dieux Quand même À un certain moment Si Je ne sais pas Comment pouvoir Arriver à pouvoir Parler pour créer Alors Alors le frère Junior Evidemment Il m'a donc C'est pour ça que vous l'avez Si pas vu ce matin Et il a envoyé une vidéo Je pense que Peut-être que beaucoup Des gens l'ont vu Et c'était un musulman Je crois que c'était un musulman Ou je ne sais pas Si c'était un imam J'en sais rien Parce qu'il était habillé Avec la toque Comme ça effectivement aussi Alors Il disait une chose Que Alors Pendant qu'il parlait Il faisait comprendre Que c'est quand même Quand on voit Comment les chrétiens Sont avec Jésus Et puis Parlant effectivement aussi De De leur prophète Donc Qui est Mohamed Parce que chaque fois qu'il parle C'est toujours Mohamed Vous comprenez cela Effectivement Je parle trop bas Ou vous m'entendez ? Ok Donc il parle Effectivement de Mohamed Et puis Alors Et pendant qu'il parlait Il dit mais quand même Lorsqu'on voit Jésus dont Les chrétiens parlent Alors On voit que C'est Jésus là Par rapport Parce que tout de même Un homme Par rapport On a vu même avec les prophètes Qui sont Qui s'appellent Mohamed Il dit que Devant Dieu Aucun homme ne peut monter Devant Dieu C'est-à-dire qu'il monte De la terre au ciel Un péché Il ne peut pas le faire Et puis il dit Mais même Mohamed Notre prophète Qui n'a Il ne peut pas Mourir Et ressusciter Et monter au ciel Alors On a vu que Jésus donc De chrétiens Il a vécu Il est mort Il est mort En sévelie Et puis Il est ressuscité Il est sorti Les gens l'ont vu Il a dit qu'il y en a Et puis Il est monté au ciel Alors Cela montre que Il n'y a que Dieu Qui peut arriver A pouvoir être comme ça Donc Ce Jésus là Il est vraiment Dieu Amen Vous vous rendez compte ? Un musulman Alors imaginez Si ces musulmans là Cet imam là Arrive à pouvoir C'est lui que J'ai vu ça dans le Coran Je vois que Jésus Même si on parle Il est Dieu Alors je vous pose la question Pour pouvoir savoir Il a bien dit Que Mohamed ne l'a pas fait Parce que Nous sommes tous de pécheurs Mais si Jésus est monté C'est qu'il est Dieu Donc il n'a pas de péché Alors maintenant Quand il a découvert ça Quelle est la place Qu'il va donner à Mohamed ? Je pose la question à vous Je pose la question à tous ceux Qui croient au message A tous ceux qui sont des bons amis Vous comprenez ça ? Je pose la question à toutes ces personnes là Je pose la question à tout le monde D'après vous Quelle est la personne Qui va beaucoup plus considérer Et vraiment Il va pouvoir avoir confiance pleinement Si elle reste dans son Mohamed ? Ou danser Jésus qui l'a remarqué Qu'il doit être Dieu Parce que si Mohamed était Dieu Il ne serait pas Mais Jésus est Dieu Voilà Alors c'est pour ça aussi Que je voudrais Vous comprenez donc C'est un doctrine Parce que Écoutez bien S'il vous plaît Ne vous fatiguez pas Parce que Les jours du jugement Mon frère et ma soeur Ce que vous entendez Vous allez aussi l'entendre Oui bien sûr Vous ne direz pas Nous ne savions pas Ceci est cela Non 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 Chacun de vous Là vous savez frère Je l'ai dit encore Aller dans l'enlèvement Ce n'est pas donné à tout le monde Alors vous connaissez effectivement Comment les musulmans Les musulmans placent Mohamed Même s'ils disent Allah Mais regardez la place de Mohamed Est-ce que vous me suivez ? C'est quand même moi qui parle Donc regardez la place de Mohamed Ils ne peuvent pas lire Une sourate effectivement Sans citer Mohamed Vous ne savez pas Oui bien sûr Vous savez quand même Et même quand tu commences Le sourate C'est-à-dire qu'il repose en paix C'est-à-dire qu'il repose en paix Tout 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 Mohamed est dedans Alors si toi Un kafiri Comme on dit effectivement Tu touches Mohamed Vous me regardez quand même J'aime bien quand vous me regardez Je crois que votre attention Est donnée ici Vous bougerez après Non 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 Si toi Tu touches seulement Mohamed Vous pouvez voir effectivement Que les reins ici Sont transformés On a fait en France effectivement La caricature Simplement De Mohamed Vous avez vu tous les pays musulmans comment ? Oh là 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 Ils se tapent même Ils se tapent même Le sang qui coule Ils font aussi Ils ont pris les deux Oui bien sûr Parce que vous touchez seulement Mohamed Alors là Parce que vous voyez Allah Je ne comprends pas Parce que Allah c'est leur Dieu Donc Allah Est-ce que vous me suivez ? Comparé à Mohamed Parce qu'Allah normalement c'est Dieu Et puis Mohamed et le prophète T'as presque dit T'as Allah Mais quand vous touchez Allah Ou pas beaucoup Observez bien Mais quand vous touchez Mohamed Votre lui va être transformé Mais regardez maintenant Si dans nous Si en entretien C'est pour que S'il vous plait frère Faut pas dire le frère il est mauvais Non Je vous montre comment les démons Les esprits mauvais Agissent effectivement Dans les gens C'est comme ça que la religion commence J'avais écrit un petit livre comme ça C'était en fait Je crois que c'était J'ai oublié le nom C'était d'une brochure Comme ceci Où il y avait Un cercle comme ça Avec différentes religions Je pense Vous vous souvenez à longtemps Mais vous avez vu Je vous ai montré simplement C'est qui rend Toutes les religions En fait Un accord Et semblable Vous avez vu Chez les musulmans Vous avez quoi Les choses là Chez les catholiques Vous avez remarqué Chez les bouddhistes Donc allez dans toutes ces choses là Vous trouvez que Tous ces démons là Qui font ce genre de religion Et qui élèvent Bouddha C'est un homme Qu'on a eu à pouvoir élever Alors allez maintenant Chez les catholiques Ils élèvent qui Je vous salue Marie Mère de Dieu Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous faites une culte D'une femme Alors ça c'est C'est Miramis Ah bah Ah bah oui C'est comme ça Frère vous devez être instruit Il ne faut pas vous laisser entrainer A gauche et à droite Par les émotions Que Dieu te bénisse Les émotions C'est si vous perdez effectivement La vue de votre destination En réalité Mais non Mettez-vous un pas d'arrière Observez mais c'est vrai que Qui a-t-il de commun entre tous ceux-ci Ils adorent toujours un homme Ils élèvent Et c'est un prophète Il est là Monté, 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 monté Frère C'est une possession Un démon qui entre mais il est rusé Quand tu rentres dedans Tu peux tuer quelqu'un pour le prophète C'est pour ça que Frère moi je ne peux pas comprendre Qu'on ne peut pas comprendre que Vous dites que nous sommes frères en Christa Et que Seigneur Jésus est notre Seigneur et notre Dieu J'aimerais que tu mettes toujours ça Parce que comme ça ils voient ça Je ne peux pas comprendre cela Je ne peux pas comprendre Frère Bon Lisons dans les livres des hébreux au chapitre 1 Vous allez vous fatiguer un peu non ? En lisant l'hébreu Vous savez Cet hébreu ici on peut rester un an Deux ans Trois ans On ne le brisera pas J'aime Dieu J'ai dit Oh mon sauveur Il dit Seigneur tu es vraiment merveilleux Parce que Dans les livres des hébreux Il nous apporte une lumière telle que mon frère Il faut être mauvais Pour ne pas voir et accepter Parce que là je me pose la question On va savoir Alors tu es chrétien Alors il ne faut pas dire que tu es chrétien Parce que chrétien est en rapport avec Christa Pas avec un autre Que Dieu te bénisse Alors dans les livres des hébreux ici Il nous dit effectivement Au chapitre 1 Que moi j'aime beaucoup lire Vous aimez aussi Amen Ah oui Et oui Celui donc qui ne s'est pas comme le Marocain Mais qui touche son plaisir de vous c'est dans la loi Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a médité Il est comme un arbre Et qui donne son fruit Tout ce qu'il fait Voilà Il faut prendre plaisir à la parole de Dieu Amen Quand tu n'as pas de séjour Tu auras le séjour Amen Quand tu n'as pas de mari Tu auras le mari Quand tu n'as pas de femme Tu auras une femme Quand tu n'as pas de bébé Tu auras des bébés Oui monsieur La parole de Dieu La parole de Dieu nous donne toutes choses C'est cela mon frère Aimer Dieu mon frère Ma soeur Aimer sa parole Adorer le Seigneur Oui c'est vrai Ne tournez pas à regarder Mais qu'est-ce qu'il y a Mais nous devons être zélés pour le Seigneur Avoir cet amour pour Dieu Mais c'est vrai frère Moi je loue Dieu Que Dieu te bénisse J'aime comme on chante au pendule On chante toujours C'est Jésus pour ses offets C'est vrai Vous êtes des beaux je vais dire Après avoir entrefois plusieurs reprises et plusieurs manières Parler à nos pères par les prophètes J'aime toujours ce verset Ça Je prie pour que chacun de vous puisse voir moi C'est pas moi Mais ça c'est pour nous que Dieu nous a appris A parler à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé par Le Fils Ah ah Donc c'est vraiment le changement véritable Qu'il a lui-même établi héritier de toutes choses Par lesquelles Il a aussi Créé Le monde Amen Nous voulons te remercier notre Père Glorifier ton Saint Nom Pour ta bonté et ton amour à notre endroit Nous sommes vraiment heureux De pouvoir éliminer Et lire Parce que Ta parole à toi C'est toi-même mon bien-aimé Père au Dieu Tu nous éclaires mon Roi Et tu nous soutiens encore Dans ce temps le plus difficile Sois béni et glorifié mon bien-aimé Père au Dieu Et soutiens-nous Père Parce que nous sommes à toi Et nous te remercions Parce que c'est vrai Tu as dit dans ta parole à toi Que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents La révéler aux enfants Père Saint-Dieu A ceux-là qui ont besoin de toi Pour connaître encore les choses Bien-aimé Père du Vissant Et sois béni encore ce matin En Père du Vissant Quand nous te remercions Pour ce que tu as fait pour nous Nous avons ainsi pris un Père Au nom de son Dieu de Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Regarde Nous considérons Combien le Seigneur Notre Dieu Il veut vraiment Que son peuple Son peuple A lui Puisse davantage Le connaître Effectivement Mais Dans la Pleinitude De cette connaissance Que Dieu Veut Que nous puissions Arriver Regardez Comment Les Saintes Écritures Expriment Ces choses En question Parce que Dans le livre De Ephésiens Je pense que c'est cela Nous pouvons lire A partir du verset 1 Ephésiens Chapitre 1 Je crois que Vous connaissez Aussi ce chapitre Mais Nous allons Lire A partir du verset 16 Ephésiens Chapitre 1 Verset 16 Il nous dit Je ne cesse De rendre grâce Pour vous Vous y êtes ? Faisant mention De vous Dans mes prières Vous comprenez cela ? Donc Je ne sais pas Si vous saisissez La manière Dont cet homme De Dieu parle Et il dit Je ne cesse De faire mention De vous Je ne cesse De pouvoir Rendre grâce Je ne cesse De rendre grâce Pour vous Faisant mention De vous Dans mes prières Alors Posez-vous La question De pouvoir savoir Pourquoi il exprime Ça comme ça ? Mais pour qui d'abord Il exprime Les choses De cette manière ? Vous Là Pourquoi en fait ? Ça nous pouvons Comprendre dans les Chapitre 1 Premiers A partir du verset 1 Donc pour Aïva Ce verset Nous lisons quand même rapidement Pour que le bas soit là Pour que vous puissiez voir Paul Verset 1 Apôtre de Jésus Christ Par la volonté de Dieu Et aux saints Qui sont à Ephèse Et aux fidèles En Jésus Vous entendez bien ? On dit bien Fidèles Fidèles Pas à une autre personne Fidèles Toujours En Jésus Le Christ Que vous aimez De tout votre cœur Mais c'est cela C'est-à-dire que Si on est fidèles C'est qu'on l'aime On ne peut pas Prendre quelqu'un d'autre à sa place Non on ne peut pas Prendre quelqu'un d'autre à sa place Non rien que lui Lui, lui, lui Et rien que lui Amen Est-ce que vous comprenez ? Alors on dit bien fidèles Parce qu'il faut que vous Vous comprenez Quelles sont les personnes Aquelles on s'adresse ainsi Dans ce que vous venez de lire Verset 16 Il dit maintenant Il dit que la grâce Et la paix Vous soient données De la part de Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Béni soit Dieu Le Père Notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis De toutes sortes De bénédictions spirituelles Où c'est ? Ah ah En qui ? En qui ? Est-ce que vous comprenez ? Donc Donc Déjà Le fait d'être en lui Nous sommes bénis Amen Alors si Dieu T'a béni mon frère D'où viendrait donc La malédiction ? Comme ma bien-aimée soeur Il a posé son problème évidemment Mais oui Frère et soeur Quand tu es un fils de Dieu Je vais aller vite Une fille de Dieu effectivement Tu dois savoir Que réellement que Toi tu as été appelé A hérité la bénédiction Amen Si un cousin Si un neveu Si une tante Ou grand-mère Vient et dit Si toi tu ne me fais pas ça C'est la question de ma soeur Si tu ne te fais pas ça Moi je vais te maudire Laissez-les maudire Amen Ne tremblez pas Parce qu'ah Il faut que je fasse Par exemple tu diras Mais achète-moi une parcelle Tu ne m'achètes pas une parcelle Moi je suis donc Je vais te prononcer des paroles Toi tu vas être maudit Et quand tu entends ça Tu ne dors plus Je dois faire Tu peux même aller chercher un pouvoir Je dois faire Je dois faire sinon il va me maudire Mais mon frère et ma sœur Aussi longtemps que toi tu es en Christ La malédiction n'a pas d'effet sur toi Le papa La maman La maman Le père te maudit Quand tu es encore dans leur vie Avec effectivement Parce que toi tu es quoi Mais tu as reçu le Seigneur contre-mère Tu es né maintenant dans les dieux On t'appelle maintenant fils de Dieu Fille de Dieu Il voit la place de ton père effectivement Naturellement il est où Naturellement il est là Mais il n'a pas la place que moi Dieu m'a place Parce que je suis un fils de Dieu Alors maintenant Si ton père te maudit Si toi tu restes toujours dans les liens avec Est-ce que vous comprenez Je voudrais m'exprimer De manière à ce que ça soit quand même Compréhensible Pour ne pas qu'on sorte ici Oh encore vous avez entendu Il ne veut plus qu'on puisse avoir Des liens avec nos familles Non Ah vous savez Ils sont comme ça les gens Je n'ai pas dit Que vous ne devez pas avoir Des liens avec vos familles Aidez-le parce que c'est quand même Vos familles Mais c'est votre foi Qui vous place dans la place Où vous êtes Donc c'est ma famille Mais je sais très bien Qu'est ma vraie famille Ce n'est pas là La voici ma vraie famille Parce que nous sommes donc En Christ Et maintenant je suis né en lui Alors maintenant qu'est-ce qu'il sait Effectivement Même si mon grand-père Même si ma grand-mère Il dit mais non mais Parce que tu ne m'as pas donné des beignets Moi je vais te maudire Oui il peut même rentrer dans la casserole Pour prononcer les incarnations Pour te maudire Cette malédiction Elle ne servira à rien Comme tu dis Vous disiez bien Sans effet Mais elle n'aura jamais D'effet sur toi Parce que pourquoi d'abord Tu es placé plus haut Que ces gens-là C'est ça que vous ne comprenez pas Frère et soeur C'est la vérité C'est la vérité frère Placé plus haut Toi tu es un fils de Dieu Tu es une fille de Dieu Et ceux-là ils sont du monde Tu as le pouvoir sur eux C'est toi qui pénis Et la chose arrive Parce que Dieu te donne le pouvoir Bien sûr que oui C'est sûr et certain Mais c'est parce que vous voyez Vous restez toujours dans les liens charnels Effectivement Dans cela oui Ah qu'est-ce que je vais devenir Il faut que je fasse Non vous n'avez pas On n'est pas obligé Vous n'avez pas Mais seulement ayez l'amour Les uns pour les autres Amen Quand quelqu'un vous demande De l'aide que vous avez Comment Pour pouvoir aider Même ceux qui sont dans la fille Vous demandent Il faut quand même Parce qu'on ne peut pas laisser Ils vivent mal Et que nous avons le moyen même Des 10 euros, des 20 euros Ne comptez pas, calculez pas C'est vrai ça fait mal Quand vous donnez toujours Ils font toujours le contraire Ne les abandonnez pas Je sais qu'on prend toujours des six jours J'aimais cette fois-ci C'est fini hein Moi je suis fatigué J'envoie, 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 j'envoie Oh oui, c'est comme cela Je mets encore au revoir Non, 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 non Je n'ai pas un arbre ici Vous comprenez On comprend tout ça Mais Dieu a dit à toi Fais toujours du bien Si, si, si Le problème c'est que L'évangile est différent De ce que nous nous sommes C'est comme Parce que nous l'avons entendu Dieu, le Seigneur lui-même Il me dit Il est Il a été dit Donc Dans la loi Tu haïras donc ton ennemi C'est comme ça que c'était Tu vas aimer celui qui est bien avec toi Mais ton ennemi à toi Tu vas le haïr C'est dit comme ça Mais moi Moi ici Voyez la phrase Il dit moi ici Alléluia C'est glorieux d'avoir ce Jésus Il dit moi Matthieu, il a dit, moi, 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 je vous dis, aimez vos ennemis. C'est un changement radiculé. Bénissez ceux qui vous disent, c'est un changement. Toi, tu m'aimais, moi, je dois te bénir. Là, c'est très difficile, mais moi, je vous dis, ici, là, que le Seigneur nous aide. Père et sœur qui nous nettoient complètement pour que nous soyons réellement saints, sanctifiés et remplis de lui, effectivement, aussi. Parce que il nous a, comme l'écriture le dit, dans le livre d'Ephésiens que nous lisons, il dit toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Vous y êtes, non? Verset 3. Et puis, il nous dit, en lui, donc, toujours pas dans une autre personne. C'est pour ça que, quand vous mettez une autre personne au-dessus de lui, donc, vous êtes dans cette personne-là. Alors, quand vous êtes en dehors de lui, sachez que toutes les malédictions vous poursuivront, bien sûr. Que Dieu te bénisse, mon frère, vous voyez, toutes les malédictions vous poursuivront. D'ailleurs, d'ailleurs, nous l'avons lui, c'est pas que moi que je l'ai dit, mais c'est lui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui ne l'aime pas. D'abord, vous comprenez les filles, mais pas même pas l'aimer. Vous êtes maudits. Je ne vous demande pas de dire Amen. J'aurais pu entendre Hallelujah! Vous comprenez ça? J'aurais senti Hallelujah! J'ai dit, ah, gloire à Dieu, ils ont bien compris. J'ai dit encore! Voilà. Alors, quand même, les lire pour que les gens puissent comprendre bien que... Alors, frères et sœurs, maintenant, les choses changent. Ah, on va, on ne supplie plus personne. C'est vraiment mon ami. Oh! Ah, c'est vraiment précieux, frères. Alors, je le lis. Je crois que nous l'avons lié, c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr et certain. C'est dans le Coréthian. J'ai cette écriture-là, il est toujours là. Il est... Non, on ne dit... Oui, Romain, on retient. Attendez, attendez, attendez. Ouah, 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 ouah. Ah, oui, oui, oui. Je suis en train de pouvoir... Il ira. Voilà! Il nous... C'est ça, non? c'est un corinthien je pense c'est ça non c'est un corinthien j'étais là je t'ai écrit là et c'était le corinthien chapitre 16 et le verset ah oui verset 22 je crois c'est ça hein et voilà on lui verset 21 c'est une idée un corinthien 16 verset 22 je vous salue moi Paul de ma propre main c'est vrai hein pourquoi on ne dise pas oh c'est quelqu'un d'autre qui a dit il dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur notre Sauveur Jésus Christ qu'il soit comment ça veut dire quoi à la terre donc c'est l'écriture non et qu'est-ce qu'on dit à l'écriture bien sûr que Dieu te bénisse ma soeur donc à cette écriture ici nous disons alléluia parce qu'il ajoute maranatha c'est dit que le Seigneur vient bientôt donc c'est lui qui ne l'aime pas qu'il soit maudit c'est dans le nouveau testament frère pour ne pas dire que non 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 c'est là 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 c'est lui qui n'aime pas le Seigneur Jésus Christ avant qu'il soit maudit donc vous comprenez que si vous allez effectivement dans l'autre camp il n'y a pas de bénédiction il n'y a pas d'enlèvement il n'y a pas de pardon non plus du péché est-ce que vous me comprenez frère ? parce que quand vous avez la connaissance de la vérité que Jésus est le seul c'est de qui dans l'ébreu chapitre 10 nous l'avons lu avec nous vous vous souvenez encore ? il n'y a plus vous connaissez non ? après avoir reçu reçu simplement la connaissance de la vérité et notre Seigneur Jésus Christ il dit avant moi on n'a pas été formé de Dieu et après moi on n'a jamais près de moi à côté de moi donc il dit mais je suis le seul et puis il dit mais le seul qui s'ose mais Jésus est mon sauveur Esaïe 43 nous comprenons qu'il nous est nécessaire de pouvoir nous réveiller parce que comme vous pouvez voir aussi l'islam c'est une religion qui a une force ah bah oui ah bah oui les gens sont vraiment alors vous pouvez voir effectivement dans la religion islamique effectivement ce qu'il y a sur tout ce sont des règles en fait il faut il faut il faut il faut alors quand vous avez maintenant des dogmes là c'est qu'il y a un problème parce que c'est pas moi qui dis la Bible nous fait comprendre dans le Nouveau Testament que là où est l'Esprit que Dieu te bénisse du Seigneur là aussi est quoi ? l'obligation ? mais quoi ? c'est sûr et s'entend il faut comprener les Saintes Écritures parce qu'il n'y a pas de surveillants si ce n'est que les Saintes Esprit humain gloire à Dieu alléluia merci Seigneur qui s'est mort pour que tu sois libre ? que tu prennes plaisir à aimer Dieu à aimer sa parole à se conformer à sa parole pas être obligé mon frère mais prendre plaisir à la chaude alléluia oh Jésus est bon mon frère merci Seigneur que Dieu nous aide mon frère l'éternité c'est merveilleux frère et sœur et le ciel c'est glorieux oui j'ai la grâce de monter là-haut je sais de quoi je parle mon frère c'est pas que Jésus historique non c'est la vérité oui c'est Jésus je le connais moi personnellement aussi frère oui monsieur oui madame je ne suis pas un comédien ah oui c'est vrai parce que vous avez vous étiez tout assis et puis bah ah oui je dois faire non frère et sœur nous nous étions dans sa présence il nous a instruits il nous a appris oui c'est vrai je l'ai dit encore Bible en la main oui j'ai la grâce d'être instruit par Dieu ça 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 oui monsieur je vous l'ai dit l'autre fois que vous ne croyez que vous ne croyez pas c'est pas mon problème Dieu m'a condamné la grâce de voir le travail que je fais et le peuple que je conduis il a dit mets-toi là maintenant regarde-le pour voir si parce qu'ils doivent être c'est sur cela qu'ils ont des humains mais que vous voyez s'ils ont vraiment mis en pratique effectivement c'est qu'ils étaient parce que c'est quand même caché mais c'est révélé effectivement alors tu vas voir effectivement s'ils sont parce que je pleurais oui monsieur je ne vais pas être un monsieur qui conduit les gens à la mort effectivement pour quelles raisons mais Dieu m'a qu'ils ont dit mets-toi là maintenant maintenant regarde ce que tu conduis parce que beaucoup me suivaient derrière et je me suis écarté je les ai regardés ils observaient très bien quand je les ai regardés mais ils avaient une fermeté dans l'esprit tous les yeux montraient que ils étaient sûrs alors dans l'air ils ont dit mes frères ne t'inquiète pas nous avons fait attention alléluia gloire à Dieu que Dieu soit béni et nous avons bien prêté attention n'inquiète pas sois en paix et quand je me suis là il a dit mais maintenant observe si ils ont mis tout vraiment comme Dieu voulait effectivement quand ils vont passer là ils seront d'où acceptés alors vous comprenez j'attendais maintenant quand la naissance commençait le rythme commençait à te donner frère le rythme qu'il y avait c'était comme une seule personne un seul homme mais tous marchaient au rythme et au pas sans que non 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 mais vraiment comme des soldats avec le même esprit lorsqu'ils sont arrivés là les porteurs sont ouverts mon frère et ma soeur dans les lieux c'était de la louvation les gens crient les gens mais avec beaucoup d'honneur ils ont été reçus avec beaucoup d'honneur j'ai dit que ton nom soit béni accorde-moi la grâce de tes lieux femmes et d'aller jusqu'au bout oui monsieur et pourquoi vous pouvez faire vos aventures vous pouvez imaginer moi je ne dirai parce que moi je sais où je me tiens et ce que moi j'apporte par sa grâce je sais que vous doutez mais je sais d'où ça vient sur un certain mon frère et ma soeur sur un certain je sais où ça vient frère et soeur je l'ai dit toujours effectivement la même colonne de feu qui a été vue sous William Branham cette même colonne de feu a été vue ici alors frère mon frère et ma soeur je vous ai toujours dit prenez ce que vous lisez vérifiez ce que vous lisez c'est le panneau mais c'est vrai frère dans la Bible c'est ok c'est la vérité mais si c'est un homme de Dieu il serait la même chose que Dieu nous aide que Dieu nous soutienne et qu'il nous aide encore à pouvoir comprendre vous vous donnez trop de valeurs à ma question je ne veux pas écouter mais il n'est pas écouté parce qu'il n'est pas des dieux mais c'est vrai c'est sûr et certain il ne faut pas perdre du temps avec ses frères là non 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 que Dieu te bénisse c'est sûr et certain soyez ferme s'il ne veut pas écouter il n'est pas des nôtres parce que comment toi tu ne peux pas aimer Jésus tu veux toujours oh les prophètes a dit les prophètes ils m'ont fait c'est parce que les prophètes a dit qui m'intéresse c'est ce que lui 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 je le répète encore ce que lui a dit gloire à Dieu merci Seigneur nous allons y arriver frère et soeur nous allons y arriver mon frère et soeur non frère les gens ont pollué les gens c'est la religion pure et simple et des démons étaient sévés bien sûr quand il y a une fausse doctrine des démons aussi sont attachés et on devient comme des mais c'est vrai ça alors nous revenons dans l'Ephésion chapitre 1 ah sur le temps c'est bon Ephésion chapitre 1 voilà alors pour que nous puissions comprendre pourquoi cet homme ah mon grand les portes sont fermées il n'y a pas un peu d'air frère Zaché frère Rosario s'il vous plaît frère Jonas c'est ici puis une chose ici c'est ça oui c'est bon alors nous lisons dans l'Ephésion moi j'ai toujours un petit mouchoir ici je vais toujours chercher enfin bon mais maintenant je crois qu'aujourd'hui je n'ai pas pu moi c'est pas grave ah ben nous continuons il dit verset 2 verset 4 il dit en lui donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde Dieu te bénisse donc si toi tu n'es pas en lui et que tu ne l'aimes pas tu n'es pas élu c'est vrai frère qu'est-ce qui te prouve moi que tu es tu es né lui mais quand cet amour de celui-ci abonde dans ton coeur quand on parle de lui ton coeur brûle d'amour mais c'est vrai frère mais quand on parle de l'autre il me dit alléluia on parle de lui ah c'est dit que lui n'a pas non c'est ça le problème si vous ne l'avez pas vous n'avez pas non plus le père aïe que Dieu nous aide vous savez ce que le Seigneur a dit oui 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 mon frère merci beaucoup merci beaucoup et ça je crois que nous l'avons lu jeudi vous avez les temps ce que le Seigneur a dit aux pharisiens salut c'est rien aux scribes vous vous souvenez regardez bien parce que c'est sur ceux là qui étaient vraiment ils ont élevé tellement les prophètes Moïse que les gens ne voyaient plus Dieu mais bien sûr ils ne voyaient plus Dieu ils voyaient toujours Moïse Moïse a dit les pauvres pauvres on a fait de lui ce qu'il ne fallait pas faire ah ben oui c'est ça le problème ce sont toujours des démons le même mauvais esprit ah ben oui frères et sœurs mais c'est dans la Bible qu'ils viennent me prouver le contraire c'est dans la Bible c'est écrit et ce n'est pas moi qui l'ai dit bien sûr que non chapitre 22 je pense nous l'avons lu probablement moi il fait 23 je pense cela 23 voilà Matthieu 23 il nous dit ici le verset 13 vous suivez ? malheur à vous scribes et pharisiens si vous allez au chapitre 22 vous pouvez voir nous avons vu la fois passée nous n'avons pas pu aller encore beaucoup plus bas vous vous souvenez non ? et puis on est rentré mais si vous allez effectivement aussi dans le chapitre 22 vous allez voir effectivement combien ces personnes pharisiens et ici effectivement aussi qu'ils ont posé des questions avec au Seigneur ce qui pourrait être très bien j'ai beaucoup trop mais on ne va pas quand même pas aller là-bas et si vous allez voir cela chapitre 22 vous verrez comment ils ont posé des questions vous allez la fois passer on en parle effectivement et puis ils viennent encore ici encore d'autres et puis là vous pouvez encore voir jusqu'à la fin et vous pouvez voir effectivement comment les Seigneurs les a conduit à pouvoir les confondre effectivement dans la réponse même pour la résurrection vous savez non ? comment nous avons lu c'est tellement nous n'en avons pas été plus loin effectivement et comment ils avaient ils disaient mais ils avaient tellement une ignorance des choses de Dieu mais ils avaient certainement toujours avec la bouche Moïse a dit ah bah oui c'est toujours ça Moïse a dit Moïse a dit parce que regardez très bien on se peut continuer d'abord ici au chapitre 23 comme ça et alors regardez bien malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux est-ce que vous comprenez ? Dieu te bénisse mon frère c'est pas moi on va dire oh le frère du fessier il est là toujours non 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 ça c'est le maître lui-même qui dit plusieurs me disent Seigneur 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 n'avons pas pour me déparer non non vous nous passez des mots on n'a pas fait beaucoup de miracles vous vous souvenez non ? il dit je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais il est lui-même le chemin la vérité et la vie par où toi tu vas passer il dit lui-même que je suis la porte mais tu détestes la porte est-ce que je ne sais pas combien les diables et les démons ils sont vraiment ils ont twisté les pensées des gens ça ce sont des hommes qui sont charnels vous savez comment Pierre et les autres les disent je pense que vous me permettez je crois que c'est de être dans un pierre ou deux pierres je suppose que c'est cela que Dieu met dans un pierre ou deux pierres ils disent quelque chose voilà je trouve ça c'est dans un pierre au chapitre deux je crois que c'est cela alors alors ici verset 1 il dit il y a eu parmi vous de faux prophètes il y aura de même aussi parmi vous de faux docteurs qui ont trouvé ce que vous connaissez non ? regardez maintenant le verset le verset le verset 10 vous allez lire un peu vite rapidement il dit ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté qui méprisent l'autorité audacieux et arrogants ils ne craignent pas d'injurier de gloire tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles les jugements injuriés devant les seignants mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites vous entendez cela ? ils sont nés pour être prises et détruites ils parlent d'une manière injuriée de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption vous vous souvenez comment ils ont injurié celui-là qui était né avec on ne voit pas rien ? bon recevant aussi le salaire de leur iniquité ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour hommes tarés et souillés ils délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché ils amorcent les âmes mal affermies ils ont le cœur exercé à la cupidité ce sont des enfants de qui ? est-ce que vous me suivez ? c'est pas moi mais c'est la Bible les enfants de malédiction après avoir quitté les droits chemins ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam fils de Beaux-sorts qui aima les salaires de l'iniquité mais qui fut répris pour sa passant une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète ces gens-là sont des fontaines sans eau des nuées qui chassent un troubillon l'obscurité des ténèbres leur est réservée avec des discours enflés de vanité ils amossent par leur convoitise de la chair par leur dissolution ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car aucun esclave de ce qui chacun est esclave de ce qui a trompé de lui en effet si après cette retirée du souillure du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus parce que ces mêmes personnes n'appelent pas d'un jour ils avaient cru vous savez dans ce domaine il y en a ceux qui sont même allés à l'extrême ils ont commencé à voir le Seigneur et puis après tellement l'ovation ils sont même baptisés au nom du prophète vous voyez où ça va parce que vous me détestez mais regardez bien comment ces démons ils ont érugé ça commence comme ça petit petit et puis après on enlève effectivement c'est devenu Dieu nous continuons regardons bien en effet si après cette retirée du souillure du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus leur dernière condition est pire que la première car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice qui est de se détourner après l'avoir connu après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné il est arrivé ce qu'il dit un proverbe vrai le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait se vautré dans le bourbier donc ils ont parlé de la révélation sans avoir reçu la vraie révélation c'est pour ça que j'ai toujours il n'y a pas de dire mais frère vous lirez la brochure vous me détestez c'est la vérité vous ne trouverez pas la révélation dans la brochure bien que ce soit écrit mais la révélation ne vient pas de moi non la révélation vient toujours du Seigneur donc vous pouvez lire effectivement même si ça a été révélé à une personne mais quand vous lisez il faut que ça vous soit aussi révélé ah ben oui monsieur ah ben oui monsieur c'est vrai sinon vous êtes un fanatique il répète comme un perroquet ah là 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 c'est sûr la Bible dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur je le répète toujours c'est pour que vous compreniez si ce n'est par le Saint-Esprit on le sait si tu révèles pour que Dieu va il est Seigneur mais tu peux le lire aussi tu le répètes aussi mais tu n'y crois pas mais quand tu reçois la révélation on dit alléluia il est vraiment Seigneur parce que tu as compris sa Seigneurie autrement tu l'as lu bien sûr que oui c'est sûr alors nous revenons vite ici malheur à vous enfin c'est 14 ah non verset 13 alors malheur à vous scribez pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous entendez cela vous nient un pied par vous même oh le pharisien était vraiment vous en avez parlé je dis non ces pharisiens étaient vraiment des disciples de Moïse avec Moïse a dit il a toujours dit Moïse a toujours dit partout où quelqu'un passe Moïse a dit si tu peux tu ne défends pas Moïse tu n'as rien alors vous avez remarqué effectivement à quel niveau ils ont placé Moïse au-dessus des dieux vous dire oh frère si tu répètes je me dis mais frère et sœur qui était devant eux c'était les dieux qui a parlé à Moïse mon frère maintenant regardez une chose que je vais vous montrer dans les saines écritures il est bien écrit qu'effectivement qu'il leur donna la manne du Cédon le pain du ciel vous connaissez non ? dans les déserts vous vous souvenez ? bien sûr Moïse leur donna parce que c'était le pain que Dieu lui a donné c'était écrit comme ça vous connaissez cela non ? bon maintenant regardez frère c'est bien écrit qu'on leur a donné du pain du ciel alors maintenant regardez bien et c'est Moïse maintenant regardez bien ici je vais vous montrer quelque chose dans Jean Jean ici au chapitre 6 Jean chapitre 6 il dit verset 30 c'est son truc il dit quel miracle fais-tu donc lui dire-t-il à Jésus notre Seigneur afin que nous le voyons et que nous croyons en toi que fais-tu ? parce qu'il faut qu'on voit le miracle et puis qu'on croit et puis il dit verset 31 nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qui selon ce qui est écrit vous entendez non ? ce qui est écrit il leur donna le pain du ciel à manger c'est vrai il dit selon ce qui est écrit parce que Moïse a donné cela maintenant écoutez très bien Jésus leur dit en vérité en vérité je vous l'ai dit alors je crois que là c'était la bombe qui n'y entendait pas il s'est accroché Moïse tout ça dit c'est vrai on le lit tout le temps parce qu'on lit Moïse il dit qu'il leur a donné le pain du ciel et c'était bien écrit oui et puis il dit en vérité en vérité je vous l'ai dit moi aussi je vous l'ai dit écoutez bien Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel alors là c'est un problème parce que là on nous a bien dit Moïse il a donné est-ce qu'il a donné le pain du ciel et lui ici il nous dit que Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel alors il y a un problème donc ce que Moïse arrive à pouvoir dire alors il y a un souci vous voyez mon frère et ma soeur vous pouvez toujours dire ce que le prophète a dit parce que quand le prophète dit ainsi nous l'avons vu avec vous je vais aller doucement nous l'avons vu avec vous autrefois on a plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères pas mais mais dans ces derniers temps Dieu nous a parlé c'est pas alors nous avons vu dans Monse 3 le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs le prophète et la parole de Dieu ne vient que le prophète mais maintenant dans ces derniers temps je vous ai posé la question parce que Dieu ne parle plus et c'est vrai c'est blanc c'est clair là c'était le passé maintenant dans les prisons Dieu ne nous parle que parler alors la parole de Dieu vient ah bon vous êtes vraiment sûr et certains sans hésitation Dieu te bénisse mon frère non c'est pas qu'il a voulu dire non mais c'est pas qu'il a voulu dire c'est clair quand même ici il a parlé au prophète autrefois pas qu'il a dit que je continue à parler autrefois mais maintenant voyez-vous il y a beaucoup qui hésitent mais pourtant c'est pas moi vous hésitez pas mais c'est écrit avez-vous besoin d'interprétation pour ça non mais pour ça vous n'avez pas besoin d'interprétation non c'est dur la religion vous a vraiment détruit vous ne voyez plus les différentes choses qui sont fausses et qui sont claires alors quand vous montrez les choses qui sont vraies vous avez difficile de pouvoir croire très difficile et comment prétendez-vous aller vous là aller dans l'enlèvement qui va vous enlever les prophètes vont vous enlever je vais vous montrer que Dieu te bénisse je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez être sûr parce que quand vous sortez voyez parce que l'exempleur va dire vous croyez-vous n'a béni mes frères soyez ferme et sûr et certain la réponse que vous donnez à l'autre jour bon maintenant prenons maintenant le prophète de l'Ancien Testament pour que vous soyez sûr puis je répondrai dire-vous l'homme pour la question que nous avons posée parce que je regarde un peu les temps aussi ça j'ai dit que je ne sais pas si on va finir et bien ici ça sera peut-être deux mois trois mois quatre mois les gens vont venir chaque fois qu'on va dire mais qu'est-ce qui va encore arriver quatre mois cinq mois six mois après avoir autrefois à plusieurs à parler à nos pères par les prophètes nous restons là-dedans Dieu dans ces derniers temps nous en parlait pas gloire à Dieu pourquoi vous ne veux que je sois là mon frère je suis dedans alléluia vous allez me détester frère c'est rater un problème que Dieu te bénisse je vous ai toujours dit frère supportez quelqu'un comme moi c'est pas facile ça c'est quand même extraordinaire que Dieu nous aide qu'il nous soutienne qu'il nous fotte ici vous savez c'est vraiment une grâce divine de Dieu de pouvoir et comme je disais tout à l'heure je voudrais que très sincèrement vous puissiez voir clairement en fait que vous soyez sûrs et certains quand je dis donc Dieu parlait au prophète donc nous pouvons dire la parole de Dieu vient et le Seigneur lui-même le maître de l'univers les paroles de l'univers il nous a prouvé que c'était la vérité parce qu'il est allé vers Jean-Baptiste la parole de Dieu vient donc tout le monde alléluia alléluia mais voyez maintenant ce que Dieu nous dit alléluia ne restez pas seulement ce côté ici passons ce côté là si vous avez dit ça vient au prophète on est heureux mais là maintenant on dit dans ces derniers temps dans ces derniers temps Dieu nous a parlé alléluia il dit qu'il a lui-même établi héritier de tout autre chose frère il est incomparable oh Jésus est bon mon frère il est merveilleux mon roi qu'il soit béni que son nom soit glorieusement béni frère oui monsieur oui madame celui qui n'aime pas mon Jésus qui soit maudit frère alléluia oh oui monsieur voilà la place nous revenons je vais vous montrer quand même la place c'est tellement glorieux voilà la place des prophètes que Dieu lui-même c'est lui qui place non ? bon courons vite maintenant pour ce que le temps file vite alors Matthieu chapitre 17 regardez bien vous allez comprendre 6 jours après Jésus prie avec lui Pierre Jacques et Jean il faut qu'il y ait des positions de 2 ou 3 témoins non ? son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne c'est vrai il fallait un témoignage il fut donc transfiguré devant Dieu son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière alors peut-être que on a lu les écrits parce qu'il y a peut-être des chapitres versiers qu'on n'a pas tous sur lui mais quand vous lisez les scènes d'écriture comme ça cette représentation ici transfigurée devant eux son visage sont dit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière est-ce qu'on a eu à pouvoir placer un homme dans cette condition là même Moïse avant nous je veux que vous compreniez avant nous vu que Moïse a été à cet épreuve dans la sainte écriture passé ou expérimenté et eu une expérience comme ceci où il fut transfigurée devant eux devant les gens son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière son visage c'est vrai de Moïse quand il est dans le présence de Dieu il rayonnait on dit bien qu'il rayonnait il mettait un voile je sais mais c'est pas comme ça parce que l'on dit ah frère mais quand même si si le Seigneur mais c'est ça donc Moïse le visage simplement il a brillé comme on dit il devait mettre juste comme ça parce que ça a émané ainsi mais pas comme ça vous me suivez ? pas comme ça puis vous allez comprendre aussi et voici Moïse et Élie leur appareur s'entretenant avec eux donc c'est tous ces prophètes de l'Ancien Testament qui sont représentés par ces deux prophètes est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? donc ils sont représentés par ces deux personnes ici parce qu'il y a deux actions est-ce que vous comprenez ? maintenant tous les prophètes et là sur la montagne c'est mes garçons on n'a pas vu que Moïse était transfiguré on n'a pas vu qu'Élie était transfiguré le seul pour montrer la place qu'il occupe en fait pour montrer qui il est parce que tous ils disent Moïse a dit Moïse a dit Élie tous ceux l'a dit parce que les enfants ils ont beaucoup de respect pour Moïse et pour Élie vous le savez non ? maintenant Dieu notre Seigneur il a pris donc Jésus Élie et Moïse sont là mais il a montré d'abord la place que Jésus occupe devant tout le monde donc voyez-vous d'abord l'autorité qu'il a la ligne la ligne qu'il descend la place qu'il occupe effectivement par rapport au Dieu maintenant écoutez très bien je dis bien il représente tous les prophètes est-ce que vous m'avez bien compris donc il représente les prophètes bien sûr c'était les prophètes d'Ancien Testament Moïse vous connaissez non ? c'est comme ça que tous on n'est pas dit jusqu'à ce que on l'avait aussi avec c'était donc Élie et puis nous avons vu aussi Jean-Baptiste et tu Élie donc c'est l'idée tous les prophètes ont subjusté pour aller jusqu'à Jean est-ce que vous m'en suivez ? Amen donc là maintenant quand Jésus entre on le voit maintenant ici avec qui représentent tous n'est-ce pas ? alors on nous dit Pierre prenant donc la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai donc trois une pour toi une pour Moïse et une pour Élie il veut mettre les seigneurs dans la même tente que même niveau que mais lui il est incomparable monsieur on t'a d'abord montré qui il est par rapport à Moïse et Élie est-ce que vous comprenez ? mais l'homme naturel effectivement continue en pouvoir il dit Dieu a permis ça c'est pour nous il dit mais je dois se trouver ici trois tentes écoutez très bien comme il parlait encore une nuée lumineuse le couvrit rebond et puis et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles tous ceux-ci sont mes serviteurs et Moïse et Élie mes serviteurs en qui j'ai mis toute mon affection il faut les écouter c'est pas comme ça Alléluia Moïse et Élie c'est du passé c'est la vérité 100% et la voix c'est lui-ci c'est Jésus et mon fils bien-aimé en qui j'ai pris mon affection qu'est-ce qu'il faut faire il faut l'écouter lui alors ne me dis pas que Boris a dit dis maintenant que le Seigneur Jésus a dit la 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 ça c'est pas difficile c'est Dieu lui-même du haut des cieux lui qui parlait au prophète maintenant du haut des cieux il a parlé avec les témoins qui sont là maintenant parquet là dedans avec le prophète ici c'est avec le fils que moi je traite frère sortez de la religion sortez de tous ces démons qui vous ont avec les parce que vous avez suivi comme ça comme des moutons c'est que les papas ont fait non 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 mettez-vous en fin de l'écriture qu'est-ce qui est compté en l'écriture ici vous pouvez pas combattre contre Dieu Satan a essayé il a fait même des années des milliers des années il a essayé mais il n'a jamais réussi alors c'est toi qui va réussir je voudrais moi être ami de Jésus oui je voudrais être son ami parce que personne ne l'a jamais vaincu Alléluia Jésus est bon Jésus est merveilleux Alléluia il est Dieu Alléluia pourquoi vous n'êtes pas heureux mon frère que Dieu te bénisse je suis heureux que tu sois là mon frère oui pourquoi vous n'êtes pas heureux mon frère qu'on parle de Jésus et qu'on parle comment il est si j'ai dit frère Pranam a dit ah il est menti Alléluia vous sortez ici mais c'est vrai frère que Dieu vous bénisse frère c'est ça le problème avec Jean la religion vous a placé vous placez William Branam là où il ne faut pas le placer c'est pour ça on me dit oui mais alors frère tout ce que la Bible nous a dit il faut qu'on voit frère alors ça veut dire que dans la genèse de l'Apocalypse il faut que je vois William Branam non frère c'est important donc on ne peut pas prêcher sans citer parce qu'il est dans toute la Bible c'est ça que les gens veulent me faire comprendre mais où est frère mais frère qu'est-ce que moi j'ai à faire avec frère Branam c'est vrai moi j'ai à faire avec lui alors c'est lui qui place maintenant les prophètes des apôtres à sa place frère si lui ne le fait pas William Branam c'est de qui et quoi encore parce que vous avez placé les choses qu'il ne fallait pas placer vous me détestez frère mais c'est la vérité je suis intéressé moi uniquement par lui si lui dit que celui-ci était un faux tu vas le croire bon moi je ne peux croire que ce que lui dit donc la personne que je suis intéressé c'est lui donc je veux moi que lui soit vu à sa place est-ce que vous me suivez accepté à sa place aimé à sa place alors après maintenant on dit comment il travaille parce qu'on a parlé de ses serviteurs comment il travaille avec ses serviteurs dans ce temps où nous vivons gloire à Dieu oui monsieur oui madame Dieu est en train d'instruire son peuple oui on a tellement avalé des choses parce que les gens disent si tu ne crois pas au ministère des frères Branam tu es perdu tu ne diras pas l'enlèvement il n'est écrit nulle part je voudrais qu'il vienne me l'éprouver parce que j'ai toujours dit ça ils se sont accrochés à des chapitres versets de ce côté là vous savez les chapitres versets qui vous balancent toujours la tête confiez-vous à ce prophète vous réussirez c'est vrai ou pas on balance toujours en ce prophète vous voyez les gens commencent à faire qu'est-ce qu'il va encore sortir non non vous avez trop méprisé les seignants vous avez trop élevé les hommes c'est ça le problème on vous a donné on vous a donné des versets tordus et mal placés dans leur place pour seulement vous fabriquer une adoration vers un homme si vous ne croyez pas 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 ils sont toujours là ils ne croient pas en frère ils ne croient pas en profite moi je vous ai déjà dit ça regardez bien parce que les scènes de te réveillent quand ils marchent alléluia gloire au Seigneur qu'il soit béni mon Jésus alléluia alléluia gloire à Dieu lève-nous frère notre Père et notre Dieu oh combien nous sommes heureux Père tu nous fais entrer dans les choses tellement glorieuses mon roi pour que nous puissions vraiment prendre notre place mon bien-aimé Père il s'agit de ton épouse à toi de ton peuple à ta bonne passée au Dieu Père il a dit qu'ils sont hors de tes os et chers de ta chère ils ne peuvent pas aimer quelqu'un d'autre mon roi le placer à ta place à toi jamais Père leur âme est attachée à toi le respire leur amour rien que pour toi mon Jésus sois donc béni et que ton peuple soit béni mon roi oh Dieu qu'il réussisse mon bien-aimé Père Dieu dans les épreuves sois avec eux dans les difficultés sois avec eux mon bien-aimé Père Dieu oh que ton nom soit béni tu as été avec Jean tu as prouvé que tu étais son rédempteur sois avec eux aussi mon bien-aimé Père Dieu mon âme te loupe parce que tu es vivant alléluia tu es vraiment vivant mon sauveur merci 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 pour ta bonté merci pour ton amour merci pour tes compassions mon sauveur tu es vraiment amour mon sauveur tu es vraiment amour mon bien-aimé Seigneur Jésus nous te désirons encore davantage mon roi nous ne voulons pas marcher comme les hommes marchent mon bien-aimé Père j'accepte mon roi j'accepte d'être trahi par les hommes j'accepte d'être trahi par les hommes oh pour la cause de ton Seigneur mon roi parce que pour moi tu es le plus beau parmi les milliers Seigneur tu es le Dieu que j'aime mon roi le sauveur béni mon bien-aimé Père Dieu que ton nom soit béni pour les saluts que tu as connu à ton peuple mon roi pour les pardonner aux péchés mon bien-aimé Père c'est mon Dieu tu es vivant merci et sauveur merci au Jésus à vous vouloir à toi honneur et l'orange à toi béni soit l'éternel béni soit ton nom mon Seigneur Jésus qu'il soit vraiment élevé et aimé de tout le corps mon Seigneur oh alléluia merci au mon Jésus mon roi le roi à toi merci sauveur merci de tout mon cœur je t'en supplie pardonne mon Seigneur et garde ton peuple soutien protège je t'en supplie aide-moi aussi mon bénémi sois aussi avec moi je t'en supplie béni-le protège oh mon cœur te loue et bonhomme te salue merci merci de ce que tu fais pour nos enfants qui ont pris ton nom un joli baptême Seigneur la gloire et le nôtre vienne béni-le soutiens-le et fortifie-le mon bénémi Père Sainte-le oh nous t'aimons Seigneur jusqu'au bout nous voulons te suivre Seigneur merci merci Père merci Seigneur oh je soutiens merci 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 Jésus merci mon âme tu loues et tu glories je t'exalterai je te louerai tous les jours de ma vie merci 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 tout appartient à Jésus oh Jésus il n'y en aura pas il n'y en aura jamais tu as dit avant toi il n'a pas été formé de Dieu oui hum hum merci oh pardon merci oui 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 oh je t'en supplie oh que tu sois paix merci 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 tu nous guéris Je te soutiens encore. Oui. Merci. Je t'aime, pardon mon Père. Bédé-nous mon Père, tu t'en souplies. Aide-nous, je t'en souviens. Pardonne et de sois glorifié mon Père. Pleinement toi. Pardonne, pardonne, pardonne. Aide-nous mon Père. Merci, merci. Sois béni mon Père et sois exalté encore. Merci, merci. Merci, ça va. Tout à l'heure, cet après-midi, je vais prendre un avion pour partir en Tanzanie. Je ne pourrai être parmi vous que si Dieu le permet au mois de juillet. Je vais prier pour vous. Que les seigneurs vous bénissent. Que Dieu bénisse mon précieux frère Christian. Il bénisse aussi mon précieux frère Zachée, mon précieux frère Rosario. Je n'ai aussi notre précieux frère aussi. Et tous ceux qui sont là, notre précieux frère aussi. Père Yves aussi, Daniel aussi, notre précieux frère. Tous ceux qui seront avec vous pendant tout ce temps-là. Et je prie pour vous, vous prierez aussi pour moi. Que les seigneurs vous bénissent, qu'il vous faut ici. Tendre Père et précieux sauveur. Je me tiens devant toi. Et te remercions pour cette grâce que tu m'aies accordée. De me tenir ici. Pour apporter ta parole à ton pape, c'est ta sénance. Et sois vraiment béni, Père Yves. Qui demeure fermement dans la foi, dans ta parole. Oh, que ton ange à toi puisse veiller sur chacun d'eux. Parce qu'ils ont reçu ta parole. Toi, tu veilles sur ta parole. Alors que je prends l'avion tout à l'heure pour partir, je te remercie à tes mains, Seigneur, que tu le gardes, que tu le protèges, que tu le soutiennes, mon bénéme Père Saint-Dieu, qu'il soit conduit et clairé encore davantage, parce que c'est toi qui veilles sur ta sémence. Je prie pour mon précieux frère Zachée, mon précieux frère Rosario, et cet enfant Christian, mon Seigneur, que tu le bénisses, que tu le oignes, que tu le protèges, qu'il soit en bonne santé, tant aussi pour sa famille et ses enfants. Père Saint-Dieu, et pour la famille de tout un chacun, et ce peuple qui est à toi, Seigneur, qu'il reste uni dans ta parole. Oh Dieu, c'est vrai que le diable ne cherchera à pouvoir se sécouer quelque part, mais ils sont gardés par toi. Amen. Protège-les, Père, et soutiens-les. Je te demande de grâce, mon Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, je n'ai rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, personne de ton amour. Libérée, qui est-elle, dans ta parole, où est-elle ? J'ai la foi que Dieu m'a donné à toi, mais sans l'amour, tout le monde en est-il. Quand l'amour se lance, et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour ? Où es-tu dans nos cœurs ? Pendant que le diable sème la haine ? Qui peut s'élever ? Qui peut résister à ta parole ? Qui est inférieure ? L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, Il vit sa parole. Et l'amour, pardonne, oublie, parle-moi du mal, de son prochain. Oh, l'amour de Dieu. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, m'as racheté, par le sang précieux de ton Jésus. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Et le monde saura, que vous êtes une épouse, s'il est une épouse. Ne laissez pas le diable semer la haine. Là où l'amour et la foi en deux s'installent. Quand l'amour se lance, et qu'il arrive à pondre sa place dans le cœur du ciel. Là au ciel, les anges essaient de joie, parce que l'amour a pris sa place. dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi, Dieu pourra nous bénir. L'amour est incomparable. Amour, Dieu libre est amour. Et quand il règne à jamais, dans nos cœurs, il vit sa parole. L'amour, pardonne et par le pain du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'autre, L'amour, c'est Dieu L'amour est incomparable Amour, Dieu est amour Et quand il règne à jamais Quand on pleure, il lit sa parole Pardonne-moi du mal de son prochain L'amour supporte les faiblesses de l'autre L'amour, c'est Dieu L'amour, c'est Dieu